Alors, asseyez-vous. Juste en introduction, donc aujourd'hui c'est la pleine lune, c'est une super lune même. C'est une super lune du scorpion. C'est aujourd'hui également la fête du Vesak. Donc le Vesak, je ne savais pas avant ce que c'était, mais en fait c'est la célébration du Bouddha. Donc les bouddhistes célèbrent l'anniversaire du Bouddha. Sinon aujourd'hui je voulais vous proposer une séance pour la pleine lune parce qu'en période pleine lune on a tendance à être un peu trop débordé d'énergie. Si on observe bien, on est souvent assez énervé, on a du mal à trouver le sommeil. Même au niveau de la digestion on peut être un peu perturbé. Donc le yoga nous aide à s'aligner en fait sur ces cycles naturels. Donc qu'on croit ou pas à ces cycles, la lune c'est un cycle, une nouvelle lune, pleine lune. Et dans le yoga on va ressentir en fait notre corps, ressentir nos émotions pour justement avoir une pratique en lien avec ce cycle. Traditionnellement en Ashtanga Yoga, on ne pratique pas les jours de pleine lune et de nouvelle lune pour des questions énergétiques. Les Ashtanguis, donc les personnes qui font du yoga Ashtanga, disent que ça peut déséquilibrer, ça déséquilibre au niveau des énergies. Après le plus important, selon moi c'est vraiment pratiquer selon ses ressentis, selon notre état d'esprit du mouvement. Donc pour ce soir je vous propose une pratique fluide, douce. On va faire des postures d'ancrage parce que dans ces moments où on est assez énervé, survolté, on a besoin de se sancrer au sol, de retrouver de la stabilité. Et aussi on va travailler les ouvertures de hanches. Il y a beaucoup d'émotions qui restent, qui sont au niveau de nos hanches. Justement, en travaillant sur ces ouvertures de hanches, on peut travailler sur ces émotions et laisser ces émotions se libérer. Du coup on va commencer par une courte méditation, on fera un pranayama. Pranayama c'est un exercice de respiration. Et ensuite on fera des postures avant la relaxation. Donc si vous n'êtes pas encore assise, je vous invite à vous asseoir, soit en tailleur, soit avec les deux talons l'un devant l'autre, soit assis sur vos talons. Vous allez commencer par fermer les yeux, à déposer vos mains sur vos cuisses et relâcher vos épaules. Relâchez les traits du visage et respirez uniquement par le nez. Prenez un instant pour observer votre respiration. L'air qui rentre et qui sort de vos narines. Est-ce que cette respiration est fluide ? Est-ce qu'elle est rapide ? Est-ce qu'elle est régulière ? Parfois onолотante. P steht ? Prenons un instant pour observer votre respiration. Prenons un instant pour observer votre respiration. Respirez toujours par le nez. Puis observez votre état du moment comment vous sentez dans votre corps? Est-ce qu'il y a des tensions ou au contraire vous êtes bien détendu? Observez juste ces tensions, ces zones, ces zones relâchées. Observez simplement sans vous juger, on a tous des zones de tension. On est ici pour observer, toujours en respirant par le nez. Sur les inspirations vous allez sentir votre ventre qui se gonfle, votre poitrine qui se soulève, et sur l'expiration vous sentez votre ventre se dégonfler, le nombril qui revient vers le dos. Sur les inspirations, sentez le ventre se gonfler, la poitrine se lever et sur les expirations votre poitrine redescend. Restez en conscience avec votre respiration. Alors cette pleine lune c'est un moment pour de l'introspection, excusez-moi. C'est vraiment le moment pour se libérer, faire un grand nettoyage de toutes nos émotions, de tout le superflu. Donc on va prendre ce moment pour se recentrer, faire une petite introspection de notre corps, de notre mental. Donc je vais vous demander de réfléchir à trois émotions, trois comportements, trois habitudes qui ne vous ont pas plu, qui ont été assez négatifs pour vous aujourd'hui ou cette semaine ou dans les semaines passées. Pensez à trois émotions, trois pensées, trois comportements. Et aujourd'hui on va se libérer de ces émotions toxiques, de ces pensées toxiques pour se concentrer que sur le positif. Donc je vais vous demander d'inspirer profondément par le nez et d'expirer par la bouche. Encore une fois, vous inspirez profondément par le nez et vous expirez, vous libérez tout par la bouche. Vous faites sortir ces émotions, ces pensées négatives. Encore une fois, inspirez, par le nez et expirez, laissez tout sortir, oubliez toutes les tensions, toutes les pensées négatives. Refaites-le encore une fois, inspirez par le nez et expirez, libérez-vous. Puis reprenez des inspirations, des expirations naturelles par le nez. On va rentrer dans notre exercice de respiration. Chandra Bedana Pranayama, qui est une respiration lunaire. Je vous invite à prendre votre main droite et à plier votre index et votre majeur contre la paume de la main. Le pouce et votre annulaire vont être libérés pour exercer une pression sur votre narine droite et votre narine gauche. La respiration lunaire, c'est une respiration où on va inspirer en pressant notre pouce contre la narine droite. On va inspirer par la narine gauche. Gardez le souffle pour une légère rétention. On va expirer en fermant notre narine gauche et on va expirer par la narine droite. On va toujours inspirer par la narine gauche et expirer par la narine droite. On se sert de notre pouce et de notre annulaire pour contrôler cette respiration, l'air qui rentre et qui sort. Avec cette respiration, on va agir. Si vous avez déjà suivi un des cours, dans la philosophie du yoga, on a trois canaux énergétiques. Tsushima, qui part de la base de la colonne vertébrale jusqu'au cerveau. Ida et Pingala. Ida, c'est le côté lunaire et Pingala, ça sera le côté solaire. Le côté lunaire qui est le côté plus calme, plus apaisant et le côté solaire qui sera le côté plus énergétique. Aujourd'hui, on va travailler ce côté lunaire, retrouver du calme. On va toujours inspirer par le nez, par la narine gauche et expirer par la narine droite. Je vais vous guéder pour les premières fois et après vous le ferez à votre riz. Je vous invite à boucher votre narine droite avec votre pouce. à expirer par la narine gauche. Puis on commence. On inspire par la narine gauche. On bouge la narine gauche. On reste en rétention. Et on ouvre la narine droite pour expirer par la narine droite. On ferme la narine droite. On inspire par la narine gauche. On bouge la narine gauche. On reste. Et on libère la narine droite. On expire par la narine droite. On expire par la narine droite. On ferme la narine gauche. on reste et on libère la narine droite, on expire par la narine droite, on referme la narine droite et on inspire par la narine gauche, on ferme la narine gauche, on reste et on libère le souffle par la narine droite, on ferme la narine droite, on inspire de la narine gauche on ferme la narine gauche, on reste et on libère la narine droite, on expire, on referme la narine droite, on inspire la narine gauche, rétention du souffle, on ferme la narine gauche et on expire la narine droite. Je vous laisse le faire encore pour trois cycles à votre rythme, on inspire la narine gauche, à la fin de l'inspiration on garde le souffle avec les deux narines fermées et sur l'expiration on libère le souffle par la narine droite. Une dernière fois. Inspire la narine gauche, inspire la narine gauche, rétention et expire la narine droite. Puis vous allez déposer votre main droite sur votre cuisse et ressentez ici les vibrations, les échos de cet exercice. Et on va rentrer dans la partie fluide, le mouvement. Donc si vous voulez, vous pouvez venir faire des cercles avec les épaules pour relâcher les tensions au niveau des épaules. Donc à votre rythme. Toujours en vous connectant à votre respiration. Donc à l'inspiration. Donc à l'inspiration vous pouvez lever vos épaules et à l'expiration les descendre. Toujours en respirant par le nez. Puis on va venir en balasana. Donc balasana, la pose de l'enfant. Donc vous allez venir vous asseoir sur vos talons. Vous pouvez écarter les genoux et vous avancez vos bras vers l'avant du tapis. Les doigts sont actifs et vous déposez le front au sol. Les bras ne touchent pas le sol. Ici on est dans un balasana actif. Les fesses sont bien contre les talons. On allonge la colonne, on allonge le dos. Le front est relâché au sol. On inspire et sur l'expiration on vient marcher sur le côté droit. On marche avec nos doigts et on étire tout le côté gauche. Donc notre vent se pose contre la cuisse droite. On inspire et on expire sur place. On inspire profondément et sur l'expiration on revient au centre. On s'étire vers l'avant. Puis prochaine expiration on vient marcher vers la gauche. On étire tout le côté droit. Inspirez et expirez ici. Inspirez et étirez-vous. Et sur l'approche et l'expiration revenez au centre. On va venir passer le bras gauche sous le bras droit. pour s'étirer légèrement l'épaule gauche. Donc mon bras gauche est sous l'épaule droite. Ma main droite reste active au sol. Puis on revient au centre. Et on fait la même chose de l'autre côté. On vient passer notre bras droit sous l'épaule gauche cette fois-ci. Et on étire l'épaule droite. Inspirez et revenez au centre. Puis venez dans la posture de la table. On va faire quelques ronds de creux. Pour retrouver de la mobilité dans notre colonne. Donc j'inspire, je creuse le dos. Je regarde vers le ciel. Et j'expire. J'arrondis, menton contre la poitrine. J'inspire, je creuse. Je regarde légèrement vers le ciel. J'éloigne les épaules des oreilles. Et j'expire, j'arrondis. J'inspire, je creuse. Et j'expire, j'arrondis. Une dernière fois, j'inspire. Et j'expire, j'arrondis. J'inspire, je reviens, dos neutre. Je retourne mes orteils. Je vais venir dans un Madomukha Jvanasana. Mon premier chien à la tête en bas. Donc mes mains sont bien alignées à la largeur de mes épaules. Mes pieds sont alignés à la largeur de mes hanches. Et ici, comme c'est le premier Adomukha, je peux venir pédaler. Alternativement, un pied puis l'autre. Mes bras sont bien tendus. Mon bassin bien dirigé vers le ciel. J'allonge mon dos. Si j'ai mal au bas du dos, je garde les genoux fléchis et je peux alterner. Mes talons ne sont pas obligés de toucher le sol. Le plus important, c'est de garder un dos bien droit, bien long. Puis, je vais venir sur l'expiration déposer mes genoux au sol. Et on va se voir si on est à l'un. On va faire plusieurs salutations à la lune. Ça s'y prête bien. La salutations à la lune est une salutations plus douce, plus calme que la salutations au soleil. Et donc, on va le faire ensemble pour commencer. Et après, je vous demanderai de la faire tout seul. Selon votre intuition. En vous connectant avec votre souffle. C'est une pratique intuitive ce soir. Donc, vous allez inspirer. Posez vos mains sur vos cuisses. Vous redressez. Allongez la nuque. Expirez. Glissez vos mains vers l'avant. Balasana. Les genoux restent ensemble cette fois-ci. On le sol. J'inspire. Je fais deux ronds. Je viens dans la table. J'expire sur place. Puis, je retourne les orteils. Et je viens en main dans le cas. Jvanasana. J'inspire. Et sur l'expiration, je redépose les genoux au sol. Et je reviens en balasana pose de l'enfant. Je dépose mon front au sol. J'inspire. Je me redresse. Je viens sur mes genoux. Je viens poser mes mains en bas du dos. Les doigts dirigés vers le sol. Le coccyx vers le sol. Légère vétroversion du bassin. J'active le bas du ventre. Et je rapproche mes coudes. J'inspire. Je regarde légèrement vers le plafond. J'avance mes hanches. Et j'ouvre ma poitrine. Et j'expire. Je me reçoit sur mes talons. On vient de faire une salutation à la lune. On va le refaire. Je vous re-guide. Et après, je ne parlerai plus. Il vous la ferait toute seule. J'inspire. J'inspire. Je me redresse. J'ai des reins sur les cuisses. Et j'expire. Je descends. Je plonge. J'allonge mes bras. J'inspire. Dos ronds. Je reviens dans la table. J'inspire sur place. Et j'expire. Je retourne mes orteils. Et passons vers le ciel. Adho Mukha Jvanasana. J'éloigne bien le bassin. Je lève les hanches vers le ciel. J'inspire sur place. Et j'expire. Je redépose les genoux. Et je reviens en balassant. Prochaine inspire. Je me redresse. Doigts tourner vers le sol. Je rapproche les omoplages. Je rapproche mes couches. J'inspire. J'avance mon bassin. J'ouvre ma poitrine. Et j'expire. Je me rassoie sur mes talons. J'inspire. Je me redresse. Mains sur les cuisses. Et j'expire. J'allonge mes bras. Front. Sol. Balasana. J'inspire. Je viens en chat. J'expire sur place. Puis je retourne mes orteils. Je viens en Adho Mukha Jvanasana. J'inspire. En Adho Mukha. Et j'expire. Je redescends mes genoux sols. Je viens me déposer en Balasana. Prochaine inspire. Je me redresse. Ustrasana. Mains en bas du dos. Les coudes qui se rapprochent. Je regarde. Je m'étire. J'ouvre l'espace du coeur. Et j'expire. Je redépose mes talons. Essayez de le faire avec les yeux fermés. J'inspire. Je me redresse. Et j'expire. Balasana. J'inspire. La table. Et j'expire. Adho Mukha Jvanasana. J'inspire. J'expire. Genoux au sol. Je m'assois sur mes talons. J'allonge mes bras au Balasana. J'inspire. Je me redresse. J'inspire. Ustrasana. Et j'expire. Je m'assois sur mes talons. Essayez de la refaire sans me regarder. Je vais faire la réalisation sans parler. Vous pourrez toujours vous calquer sur ce que je fais. Essayez de retenir ces mouvements et de pratiquer avec intuition. Y'en fronte ça. Un souci. ... 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